ça c'est un plaisir javier moreau le sari rose robert lafon là c'est le plaisir de libraire c'est à dire que vous conseillez ça aux gens et puis ils reviennent en vous remerciant et tour en lâchant pour leurs amis en disant qu'il y avait bien longtemps qu'ils n'avaient pas lu un livre comme ça l'histoire c'est c'est pas enfin c'est un roman mais presque autobiographique l'histoire c'est très simple c'est l'histoire de cette femme qui était italienne bon chic catho famille turinoise qui va rencontrer improbable la rencontre improbable le fils d'indara gandhi c'est à dire les hautes sphères politiques toute la nomenclatura indienne et ils vont s'aimer mais vraiment d'une passion extraordinaire c'est la rencontre d'indara gandhi avec elle avec cette jeune femme dont tout le monde se dit elle finira jamais elle va partir elle va jamais résister et cette jeune femme intelligente va s'adapter à ce monde c'est la découverte de l'inde alors à travers ce bouquin c'est toute la découverte de l'inde c'est déjà les traditions la modernité les côtés ancestraux c'est la rencontre le choc de cette femme que cette jeune femme catholique avec bon il ya un moment elle sait plus où elle est la méfiance des hindous la méfiance de sa famille elle c'est la mort de son mari indara gandhi c'est déjà la mort d'indara gandhi c'est la mort de son mari qui va devenir premier ministre c'est à dire c'est une femme qui a un destin bouleversant et tragique et puis on se dit que le mari mort elle va partir et ben non elle va rester aux un en inde elle va devenir une une hindoue enfin quelqu'un une femme indienne à à tous niveaux bon elle va être complètement incorporée dans le système dans la société et c'est surtout ce bouquin toutes les coulisses de l'inde c'est c'est à dire que vous allez vous découvrir indira gandhi vous allez découvrir néros tous ces gens toute cette histoire du 20e siècle deuxième moitié du 20e siècle d'inde comme vous l'avez jamais découvert et vous allez avoir une leçon d'histoire en vous amusant vous détendant ça c'est une merveille alors si vous connaissez pas les gens si vous vous savez c'est la fameuse question qu'est ce que j'offre je les connais pas beaucoup vous pouvez offrir ça ça marche à tous les coups parce que ça c'est un roman une fois que vous êtes dedans vous lâchez plus et il ya tout bon